salut à toi et bienvenue sur la chaîne comme tu as pu le voir dans le titre on se retrouve encore sous aux langues cette fois ci on va s'intéresser à nouveau à la grâce de daoud tientzine le pur alors de mémoire je crois que l'avait déjà montré sur la chaîne si je dis pas de bêtises ici on va regarder à nouveau ce qu'elle donne maintenant avec l'arrivée du troisième dlc donc là j'ai mon arme qui est quasi à fond je dis qu'elle est à fond parce qu'elle est en plus 20 donc à fond par contre le niveau de compétence n'est pas encore complètement à fond ça ça jouera pas non plus des masses quoi qu'il en soit toujours le même principe qu'avec zurong toujours mon dégâts d'art martiaux en fait je teste chacune des grâces ou bonus ensemble que j'ai envie de tester depuis bien deux jours je passe pas mal de temps dessus j'ai cramé pas mal de matos mais ça me permet de voir une chose qui ressort de tout ça c'est qu'effectivement peu importe que ce soit zurong que ce soit la grâce de nerd que ce soit un bonus d'ensemble soit un set d'équipement en particulier enfin peu importe je suis en particulier mais peu importe que ce soit la scène d'insolence ou ce genre de choses donc tu as les mêmes effets spéciaux sur chacune de tes pièces accessoires etc tu as toujours un peu de choses près la même puissance physique toujours la seule chose finalement qui va sortir du lot ce sont surtout les grâces et notamment le dernier effet qu'elle t'apporte sur comme ici le principe de daod ou encore zurong avec le feu céleste de zurong etc c'est vraiment la petite particularité qui va les différencier des bonus ensemble qu'on a en héréditaire sur des sets d'équipement comme le set de l'insolence etc et c'est ce qui fera la différence sur certaines choses comme les dégâts alimentaires apportés par zurong ou encore ici comme un bonus d'attaque augmenter jusqu'à cinq fois quand tu pars etc du coup je rappelle un petit peu donc la grâce de daod tu vas retrouver une consommation d'esprit pour la parade une célérité en parant donc dès que tu pars un coup peu importe lequel tu vas pouvoir courir plus vite gain d'esprit en parant gain de puissance quand tu pars et le principe de daod le principe de daod comme indiqué te permet de gagner jusqu'à cinq fois ce principe quand tu aurais une signe parade en gros tu pars cinq fois ton bonus est à fond le principe de limbo et pas le principe de daod autant pour moi je sais pas pourquoi je dis daod te permet donc à chaque effet accumulé d'augmenter des dégâts de pv que tu vas infliger et l'esprit que tu vas gagner ce qui est plutôt cool et du coup je te montre ça alors concrètement je vais te montrer déjà ce que ça donne sans le principe de daod alors on est évidemment dans la dernière difficulté toujours sur mon cobaye préféré le singe et ensuite je vais te refaire la même chose avec le principe de daod monter à fond donc les mêmes bonus que d'habitude avec seront des compagnies la même chose toujours en critique là aussi que tu puisses voir un peu près ce que ça donne hop là on est sur du 3450 et du 500 et quelques en élémentaire tu es à la hauteur de zurong tu as l'équivalent la seule différence par rapport à zurong c'est qu'ici j'ai 500 et quelques en dégâts élémentaire de glace et zurong m'aurait apporté le double puisqu'il apporte aussi du dégâts de feu et encore avec zurong je serais sur du 700 et quelques en dégâts élémentaire de glace et de feu pour qu'il y ait du 1400 de dégâts à peu près en plus sur le côté élémentaire voilà maintenant je te refais la même chose avec le principe de daod donc faut que je pars jusqu'à 5 fois tu vois premier effet 12e 3e donc tu vois le bonus qui monte avec les petites flèches le bonus tout à droite 4e et 5e allez je récliche tous mes bonus pour être sûr que ce soit bien ou complet et alors de toute façon on fait pas partie et je me suis embrouillé dans une petite flèche excellent il y en a qui les réactivent au moins deux ou trois fois tu fais énorme allez là c'est parti donc on monte à du 3880 avec du 560 en élémentaire alors on n'est pas trop mal franchement on n'est pas trop mal ça reste légèrement de saut de zurong et c'est vrai que il faut le reconnaître c'est sympa d'avoir du dégâts physique qui monte aussi haut parce que du coup bah si tu as un boss qui résiste aux éléments c'est plus intéressant d'avoir carrément du dégâts physique par contre là pour monter jusqu'à du 3800 ça réclame quand même d'activer jusqu'à 5 fois le principe de l'immeuble alors j'ai à dire encore le principe de de dow mais bon on s'est compris toute façon ce qui est un peu dommage et en plus de ça enfin je veux dire quand tu vas tomber sur des gros combats de boss genre comme dans le troisième DLC tu auras pas forcément le temps de rester à contrer jusqu'à 5 fois et d'avoir le temps d'activer tous tes bonus il ya des chances que tu sois mort bien avant et c'est là du coup je préfère avoir un zirong parce que tu actives tes bonus tu rentres dans le combat tu le déboîtes tu perds pas de temps en fait et c'est vraiment son avantage alors certes c'est moins de dégâts physiques c'est plus de dégâts élémentaires et il a l'avantage de pouvoir sauter d'entrée de jeu après sans même tu l'as vu utiliser le principe de dow tu as la même puissance brute que zirong donc c'est pas le souci sauf le côté élémentaire en moins puisque t'as pas le feu donc en fait t'as l'équivalent tu pourrais très bien t'amuser à jouer cette grâce là et du coup quand t'as le temps sur certains mobs certains boss tu peux t'amuser à utiliser le principe de limbo je monte jusqu'à 3700 juste en mettant une fois le principe de dame le principe de limbo donc en fait t'as pas besoin de t'embêter à le monter genre à la cinquième phase et c'est là tu vois d'ailleurs que c'est un peu ridicule parce que finalement ça apporte quasiment rien s'il y a bien une chose franchement qui ressort de tous les tests que j'ai fait depuis deux jours parce que là je ressors toutes les grâces comme j'ai accumulé beaucoup de pièces avec les paliers j'ai sorti beaucoup de grâces que j'ai eu sur des pièces en éterré et je m'amuse à mettre les mêmes effets que j'utilise avec ce rang et du coup la chose qui ressort le plus c'est les dégâts physiques qui sont identiques à peu de choses près à chaque fois ça tourne entre 3300 et quelques presque 3400 à 3450 en moyenne on est vraiment à une centaine de dégâts près quasiment identiques donc en gros tout se vaut et c'est ça que je trouve un peu dommage finalement parce que après je peux comprendre que ça se vale que ce soit donc pour les bonus ensembles qu'on va retrouver sur les grâces ou sur les sets d'équipement du jeu je sais pas comment les appeler parce que c'est pas évident on va dire les bonus ensembles héréditaires à des sets d'équipement et les bonus ensembles que tu as sur les grâces peu importe ce que tu vas utiliser tant que tu as les mêmes effets que ce soit en lourd moyen léger peu importe tu as toujours cette même puissance en léger il faudrait que je réessaye sur un set complet en léger pour voir mais j'ai pas vu de grosses différences à ce niveau là j'ai essayé effectivement la grâce je sais pas si j'avais pas sur moi normalement oui j'ai essayé celle-ci la grâce de Théi dans son principe primordial de Théi elle réclame que tu sois en agilité A c'est à dire en léger et j'avais une armure lourde où j'ai monté 200 au niveau de la phase terre pour pouvoir être en léger j'étais à 30 pile poil donc en léger et du coup j'avais exactement les mêmes dégâts que les autres builds qui étaient eux en vert donc comme ici à 69% et quelques donc en moyen et pas en léger donc du coup j'ai en conclu que c'est toujours la même chose qu'ils ont pas l'air d'avoir modifié le principe d'avoir genre plus de dégâts en léger qu'en lourd non ça a pas l'air j'ai toujours le même dégâts à peu près pas grand chose et bah sur ce j'espère que t'as aimé je te dis à plus allez ciao je te dis à plus